salut les potos ici porto95 gaming glitch des appartements je vais vous montrer comment faire le glitch des appartements en 1.42 tout d'abord avec votre personnage numéro 1 vous allez dans dynastie voir la liste des propriétés et vous achetez les appartements les moins chers que vous mettez en position 4 5 et 6 4 5 et 6 ensuite avec votre personnage secondaire femme ou homme vous achetez les appartements les plus chers que vous positionnez à l'emplacement 4 5 et 6 deuxième personnage 4 5 et 6 les appartements les plus chers si vous voulez des tenues modées les tenues modées il faut les mettre sur votre personnage féminin en tant que deuxième personnage voilà de là on va aller dans le mode histoire directement j'ai choisi franklin et c'est parti une fois avec votre personnage en mode histoire vous prenez une sauvegarde avec au minimum 12.5% c'est question de pouvoir avoir accès à la paillote donc je charge cette sauvegarde là je vous fais la vidéo avec le tel comme ça vous avez la manip en entier voilà me voici avec mon personnage du mode histoire là ce qu'on va faire déjà je vais vous montrer là où il y a une paillote start et vous allez au même endroit que moi sur la carte on va se mettre ici voilà là vous demandez votre taxi qui vienne vous chercher voilà voilà une fois rentré dans le taxi vous appuyez sur croix pour aller plus vite vous allez respawn directement là-bas voilà une fois que vous êtes ici au préalable vous faites ps vous allez dans activité récente prenez l'activité d'un ami soit une arme un pot de café un braquage un truc comme ça vous placez votre curseur sur l'ancé gta online une fois que ceci est fait vous faites deux fois ps pour revenir au jeu là maintenant le plus important il vous faudra un indice de trois étoiles donc pour avoir les trois étoiles c'est très simple soit vous allez dans la rue vous tirez vous tuez des pnj ou soit vous faites le code de triche r1 r1 ah non attendez r1 r1 rond r2 flèche de gauche flèche de droite flèche de gauche flèche de droite flèche de gauche flèche de droite vous voyez il va recommencer r1 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 r2 enfin r1 r1 rond r2 flèche de gauche flèche de gauche flèche de droite et de deux étoiles r1 r1 rond r2 donc là j'en ai deux donc tu as encore un keuf et ça ira voilà une fois que ceci est fait vous courez vers votre paillote qui se trouve juste ici et vous faites flèche de droite au niveau de la paillote voilà flèche de droite ceci a pour but de se transformer en animal il faudra que la police nous tue en étant un animal bordel le roi lion voilà là on va voir nos amis des policiers voilà on attend de surbuter voilà on est mort on lance deux fois ps dans ses gestes online on valide tous les messages une fois qu'on est dans cet écran blanc on coupe la connexion internet vous avez paramètres réseau en coupe deux fois ps pour venir au jeu voilà le message on valide on remet la connexion et on revient au jeu normalement ça pour but de nous renvoyer au mode histoire avec le personnage de michael donc là ce qu'il faudra faire c'est lancé une côte de triche vous faites r1 r1 rond r2 fais de gauche fais de droite fais de gauche fais de gauche fais de droite voilà une étoile donc refait la manip R1 R1 R2 Faites de gauche Faites de droite R1, R1, R2, fesses de gauche, fesses de droite, fesses de gauche, fesses de droite, fesses de gauche, fesses de droite Et là ce que vous faites, vous reprenez une activité récente Et vous préparez, des fois PS, en fait le délire c'est que dès que vous voyez que les keufs, ils vous abattent, vous lancez dans CGT online Vous allez voir normalement ça va apparaître Voilà maintenant Validez les deux messages Là, il faut juste patienter jusqu'à ce que vous pouvez enclencher le bouton start Merci 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 Voilà, on est en train de respawn mais vous verrez que l'écran blanc va réapparaître Vous voyez Vous voyez Et là vous appuyez, vous tentez d'appuyer sur start Là ça charge Voilà, là j'ai accès en ligne, il faut être start en ligne, changer de personnage Tout simplement les poteaux Tout simplement les poteaux Donc une fois arrivé à la sélection des personnages, vous choisissez le personnage qui a les appartements le plus cher Dans mon cas c'était la femme Donc là je valide Là l'écran blanc est tout à fait normal en fait ça va charger jusqu'à ce que vous ayez un écran où ça sera écrit alerte Merci 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 3, pour confirmer. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos proches, avec vos amis, car d'ici peu Rockstar risque de patcher tout ça. Merci. Voilà, une fois que vous êtes dans le mode histoire, vous faites start en ligne, jeux jetons online, session sur invitation ou go, et vous confirmez la charte. Et là vous allez vous apercevoir que mon personnage en ligne numéro 1 va récupérer les appartements les plus chers, que vous pourrez revendre et les remplacer par les moins chers. Merci. 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 comment augmenter son compte à l'oeil et sans risque de bannissement voilà je vais juste vérifier si mes tenues ont changé normalement cette tenue là je l'avais en numéro 4 celle là je l'avais déjà celle là je l'avais aussi 2 3 4 voyez j'ai récupéré cette tenue là que vous pouvez retravailler en changeant les vêtements avec votre personnage féminin sur ce les potos j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner à bientôt les potos